Hey hey hey, coucou mes petits queues, bienvenue pour ce nouvel épisode de Voyage Surprise. Aujourd'hui, on va enfin avoir le petit bébé qui va arriver. Enfin du coup, j'espère puisque dans le dernier épisode, nous avons reçu Calypso dans notre maison. C'est vrai que ça ne dérange pas d'être dehors. Elle va prendre la pluie, c'est rigolo. Donc, elle s'est unie à notre petit Greg Junior dans le lit et ils ont fait un petit boubou, un petit noubou plutôt que boubou, sinon ça ne va rien dire. Et ça ne s'est pas encore déclaré, mais la grossesse ne va pas tarder à se mettre en route. Donc c'est cool, je vais au moins faire la naissance dans cet épisode pour savoir fille ou garçon et puis pour le fait qu'il soit sirene ou pas, il faudra attendre qu'il soit bon. Ça ne sera pas pour tout de suite. Je viens de bidouiller. La maison, comme vous pouvez le voir, l'étage est terminé. Il me restait cinq murs à faire. Je les ai donc faits. J'ai ajouté la porte du jour, c'est-à-dire qu'on a droit à une fenêtre ou un escalier ou une porte. J'ai donc ajouté cette porte ici. Les deux fenêtres qui étaient en bas que j'avais préparé à l'avance sont ici et ici. J'ai changé du coup les toits en conséquence. Tout ça, tout ça. Et un objet du jour, c'est un lit, un tapis et les lumières, puisque comme j'ai trois adultes dans mon foyer, je peux avoir trois objets par jour. Donc la chambre est faite. Donc c'est très très bien. C'est très parfait. Voilà, on va pouvoir avoir une vie normale. Qu'est ce qui t'arrive toi ? Écoute les toilettes, c'est là-bas. Donc tu peux y aller. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah oui, tu voulais dans le buisson. Oui, remarque tes natures jusqu'au bout. Pourquoi pas après tout. Mais madame, t'as peur de l'eau ? Bah non, voilà. Prends une douche sous la pluie. Bon, il n'y a que ta belle-mère qui risque d'être choquée. Mais bon, à part ça, toi, t'aimes bien ça. Donc voilà. Et puis elle se réhydrate tout ça. Tout va bien. Bon, je vois que tout le monde est levé. On va pouvoir faire... Qu'est ce qui t'arrive ma petite Jessie ? Bah va manger un petit peu. Voilà. Ça va te faire du bien de manger. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Lui, il est content. Il pleut aussi. Bah écoute, va manger aussi un petit peu. Oh tiens, il nous a fait le dauphin. C'est bien ça. C'est cool. Bon, il y a un petit peu de pluie encore, mais il y a pas mal de choses à faire au jardin. Donc ça, c'est cool. On est content. Non, il y a d'autres choses qui veulent évoluer. Ok. Oh, ça, c'est super. Ça, je suis contente parce que... Bon, il faut que ça bouge un petit peu, ces trucs-là. Bref. Et toi aussi ? Oui. Toi aussi ? Est-ce que toi, t'as envie d'évoluer aussi ? Non. Euh, Jessie, tu vas pouvoir venir... Eh bien, tout récolter. Excuse-moi. Et tu vas pouvoir tout désherber également. Je pense que ça devrait te faire monter ta compétence en jardinage qui est toujours au niveau 8. Nous, on ne sommes pas encore au niveau 9. J'espère que ça va venir parce que là, ça devient critique tout ça. On est à 8,83. Ouais. Une petite récolte de miel. C'est bon. C'est bon pour ce qu'on a. C'est-à-dire pas beaucoup de choses à manger. Regardez-moi comme elle est contente, celle-ci. Hein, ça y va. Ça patauge, ça patauge, ça nage. Oh là 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 là. Quelle belle sirène. Ça va, on n'a pas pris la pire. Bon, Jessie, ça s'améliore. Jardinage 8,92. Ok. Si tu pouvais aller un peu plus vite, faire tes recherches et tout, ça devrait grimper. On a quand même pas mal de plantes, mais ça ne va toujours pas pour grimper au niveau 9. Ce serait cool quand même, tu vois. Avant de fêter l'arrivée de ton petit enfant. Ton premier petit enfant. Tu vas devenir grand-mère. Attention, ça ne rigole plus. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Les abeilles, elles viennent d'elles-mêmes colonisées. Bon, écoutez, on ne va pas dire non. 95%. Bon, on va y arriver. Et j'avais oublié que les sirènes pouvaient faire en sorte que la météo change. Hein, là, on a appelé un ciel dégagé. Ça va être trop cool, en fait, d'avoir une sirène à la maison parce que quand il pleut et que c'est chiant, elle fait un ciel dégagé et tout va bien. Ah, c'est cool. Ah, merci ma petite Calypso. C'est bien sympa. Bon, maintenant, tu dois aller te réhydrater, on va dire. Tu vas aller au pipi room et tout ça, mais bon, ça ne t'inquiète pas. Ça va aller au pire. Après, tu iras un petit peu nager et ça te fera du bien. Allez, vas-y, ma belle. Yes, niveau 9 de compétence jardinage. Oh, 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 oh non. Ah non, les abeilles tueuses. Oh non. Mais elle est enceinte, les enfants. Vous ne pouvez pas la laisser tranquille. Oh. Bon, elle a juste été piquée comme ça. Elle n'est pas malade, a priori. Oh, oh. Mais tiens donc, regardez ce tout petit ventre-là. Est-ce que ça ne se serait pas déclaré ? Mais oui. Mais oui, mais oui. Mais pourquoi ? Je n'ai pas eu d'annonce. En tout cas, voilà, c'est confirmé. Le petit Nubu dans le bidou. Oui, là, les mots amoureux. Il va falloir que tu lui dises. Si tu l'as compris toi-même. Ah bah, elle chante. Que petit Nubu, il y a, il y aura, il y a eu. Eh oui, ça y est, c'est commencé. Bon, ça va, elle s'entend un petit peu mieux avec sa belle-mère. Un tout petit peu parce que ça a été compliqué au début. Je crois qu'ils n'ont pas un caractère compatible. Voilà, le Nubu. T'es contente, Jessie. Tu vas être mami. Tu n'as pas de truc spécifique, mais tu vas être mami. Belle jeune fille que tu es. Oh, regardez tous ces papillons. C'est trop chaud. C'est trop beau, les papillons. C'est vraiment trop mignon. Oups. Ça, c'est la gerbe, petit gerbe. Dis donc, les amoureux, vous n'auriez pas un peu, ben, inaugurer la chambre là-haut. Pourquoi pas, hein, maintenant qu'elle est là, vous pouvez venir réclamer votre lit. Voilà, ce sera votre chambre. Et vous irez faire un petit crac-crac qui va bien, évidemment, hein. On inaugure la chambre, le lit, tous les meubles, on y va contre les murs, tout ça, sous le tapis, sur le tapis. Ah ouais, chez moi, c'est assez sexy. Ah, regardez-moi ce petit escalier trop chouki. Alors, oh, quelle belle chambre. Simple, mais il y a déjà du style, quand même. C'est déjà pas mal. Allez, un petit crac-crac pour les nouveaux amoureux. Ah ben, il faut bien que le Greg Junior puisse s'entraîner un petit peu, hein. Donc voilà, autant le faire avec elle, puis voilà. Pour l'objet du jour, alors, j'ai, pour un des objets du jour, c'est la fenêtre d'ici que j'ai installée. Voilà, ça, c'est l'objet fenêtre. En objet tout court, j'ai mis installer ce petit fauteuil-là. Bah oui, bah, je vais en foutre partout, hein, bien sûr. Les cinq murs du jour sont la barrière. C'est pile les cinq qu'il me fallait pour faire la barrière, donc c'est cool. Ah oui, j'avais peut-être étendu la toiture, le truc là. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, ça le fait. Et en deux autres objets du jour, j'ai mis les deux rideaux ici à ces deux fenêtres. Voilà. Et j'ai aussi accessoirement changé la couleur du lit de Jessie et du tapis. Bon, ça, c'était déjà des objets achetés. J'ai juste changé la couleur. Retour au jardin. Tu vas, comme d'hab, tout récolter. Tu vas tout désherber. Oui, je sais, tes tristesses. Il fait froid aujourd'hui. Jour 8 sur 14 du printemps. Vente frais. Oh bah non, on va demander à notre Calypso de faire un temps sympathique, non ? Alors, attendez. Sirène et Triton. Appelez un ciel dégagé. Après, il n'y a que 6 heures du matin, hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, oui, oh là là, mon pauvre petite. Vas-y, prends-moi 3 fois de suite. Voilà, il ne faudrait pas que tu te tues. Elle attache, hein, la petite sirène. Elle ne sait pas, Ariel, mais je le fais à chaque fois, celle-là. Tiens, tiens, tiens. Alors, on va faire un peu d'enseignement, hein, parce que c'était un des critères qu'il fallait remplir pour le challenge, que Jessie enseigne à son enfant, eh bien, le bricolage et le jardin. Donc, comme elle est 10 sans bricolage, eh bien, elle va lui apprendre un petit peu, comme ça, au moins, au moins, ce sera fait. Après, il faudrait qu'elle fasse de la pêche, je crois aussi. La pêche, c'est qu'il n'aime pas pêcher, donc c'est chiant, mais bon. On va faire ça, là. D'accord, le marteau dans la tronche. Normal, mais bon. Voilà. Puis, t'as monté à combien, du coup, le jardinage ? Oh, la vache. Ça doit être long, hein, le 10. Qui c'est qui te harcèle, là ? Mais non, mais on s'en fout, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de téléphone. Oh. Oh, ben, voilà, ça faisait longtemps. C'est au tour des araignées, maintenant, de piquer. On va leur trouver des trucs, elle, c'est complètement normal. Oui, t'inquiète pas, tu vas venir manger. Tiens, vas-y, prends le manger, ma petite Calypso. Ah, là, là, ils sont tous dans les états pas possibles. Ça va ? Tu apprends tout seul à construire, c'est bien. Oh, c'est magnifique ce que tu nous as fait. Allez, tu peux le vendre, s'il te plaît. Mais tiens, tu peux faire une photo de référence, ouais. On la comptera pas comme une des peintures que Jessie doit faire, parce qu'évidemment, ce n'est pas Jessie qui l'a fait. Mais on peut quand même se dire que, voilà, on peut prendre sa maman qui est en train de courir, pour quand elle, elle sera morte, eh bien, on aura le souvenir. Ou sinon, on peut essayer de prendre, sans prendre la cabane à pipi, parce que c'est un peu glauque. Mais on peut prendre ça, c'est joli, voilà. Tac. Hop, allez, un bout du campement. Quoi, 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 quoi ? C'est bientôt l'anniversaire de Jessie. Elle va devenir vieille. Oh, mon Dieu, il faut vraiment que tu cours. Tu vas courir, courir, courir. Oh, là, tous les papillons, c'est trop beau. Mais il faut absolument qu'on valide le fitness niveau 6 pour elle. On y est presque à 5,75. Allez, mais bon, elle va mourir. Oh, il y a des trucs encore évolués, je crois. Oui, des ananas. Ah, ça, c'est cool, quand même. Bon, on va le faire, là, 98%. Du coup, on a retrouvé sa ligne de jeune fille, parce qu'elle avait quand même pris du poids en devenant adulte. Mais là, nickel. La belle Jessie, elle va avoir les 100%. Ouais, ouais, ouais. Et le 6 en fitness. Et ça, ça débloque les canoës. Donc, on pourra avoir un canoë. Bon, je ne sais pas où on va le foutre, parce qu'on n'habite pas au bord de la mer. Mais enfin, si, plus au bord de la mer que moi, ça, c'est sûr. Mais je veux dire, on va mettre dans l'inventaire. Oui, niveau 6. Et je pense qu'on a tout fait pour, à part l'enseignement maintenant. Et je pense qu'on a tout fait pour la petite Jessie. Voilà, tu as tu as accompli ta destinée, Jessie. Tu comprends ce que je veux dire. La destinée de Jessie est finie. Oui, oui, oui. Oh, non, mais c'est vrai. Je crois qu'on a tout fait. On a tout débloqué, ce qu'il fallait débloquer. Donc, maintenant, tu vas pouvoir rentrer à ta maison et dormir de tout ton soule, parce que je crois que c'est ce que tu as envie de faire. Donc, tu vas pouvoir dormir, rentrer et dormir. Et puis, ce sera très bien. Évidemment, quand je disais que j'en avais tout fait avec Jessie, j'incluais que le jardinage était presque fini aussi. Bon, il n'est pas encore fini à 100%, mais il faut atteindre le niveau 10. Et là, on aura vraiment fini avec elle et tout ce que je devais faire avec elle. Donc après, on passera à la vie de Greg et de ses gamins. Voilà. Vous avez vu ce ventre, quand même. Et puis, ça lui fait les coquillages qui grossissent en même temps que les seins. C'est ma belle. Tu vas nous faire des beaux petits enfants. Ah oui. Mais si c'est bon. Mais si c'est des légumes, c'est bon pour la ligne. Remarquez, de face, on ne croirait pas trop qu'elle est enceinte. Mais que c'est moignon. On a hâte de savoir ce que c'est quand même, les enfants. Moi, j'ai dit, enfin bon, après, il faut prendre le temps. Et de toute façon, ce sera vers 18h. On va trouver le trimestre dans 10h. Voilà, voilà. Il va falloir attendre un petit peu. Tiens, tiens. Oups, pardon. C'est pas ce que je voulais. Jessie se lève. Jessie se lève. Jessie va aller aux toilettes parce qu'elle est pressée, madame. Allez, va au pipi. Après, tu prendras une bonne douche ou deux. Ah mince, elle aussi. Ah, mais les bonnes femmes, là, c'est des vrais pisseuses dans cette maraque. Allez, va fertiliser le buisson parce que toi, t'es vachement nature comme fille. Tu dois être vegan un peu sur les bords. Oh, 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 alerte aux dauphins. Oh, viens ici, s'il te plaît. Ah, je ne sais plus avec qui on avait fait les dauphins. Non, bah, ça ne devait pas être elle. Oh, finesse, mais elle ne connaît personne. Lui, il connaît quand même un peu plus. Non ? Mais pourquoi il y avait un dauphin dans ses connaissances ? Il n'y en a plus. Je ne comprends quoi. Je ne comprends quoi. Mais bon, c'est... Voilà, alerte aux dauphins. Venez tous, quoi. Bon, bah... Non, mais ça ne sert à rien de venir, hein, maintenant. Toi, tu peux quand même appeler un dauphin bleu. Vas-y, appelle un dauphin bleu. Oh, oh, Calypso ! Appelle un dauphin bleu. Wouah, qu'il est beau. Parle à dauphins. Parle à dauphins. Tiens, tu peux voir, observer le dauphin. Mais non, c'est débile parce que si ça s'annule tout le temps, toutes les dauphins, on va pas aller loin. Lui, il était ami avec un dauphin. J'avais réussi à le faire monter. C'est gros n'importe quoi. Enfin bref. J'ai eu une action s'embrasser dans l'eau. Je ne sais pas du tout comment ça fait. C'est juste peut-être un kiss comme ça, mais on ne fera pas attention. Est-ce que ça va marcher ? Ah, quand même. Ah, c'était mignon. Bon, ça, l'autre, elle a tout gâché derrière. Mais bon, c'était sympa. Bon. Tu vas mettre la main à la patte, mon Greg. Et est-ce que ta mère peut t'enseigner quelque chose ? Je ne suis pas sûre. Il faut vraiment qu'il fasse plus que ça. Là, il apprend un peu, mais ce n'est pas non plus. Il faudrait que peut-être... Ah non, il ne peut toujours pas faire de recherche et tout ça. Niveau 2. Ouais. Donc, on n'y est pas encore. Il faudrait que quand il y a des mauvaises herbes, tu le laisses faire et puis que tu viennes lui enseigner. Parce que là, pour l'instant, il va prendre à sa charge le jardin, quoi. Parce que bon, elle va bientôt devenir vieille aussi et qu'elle ne pourra plus tout faire. Et puis, comme un homme, voilà, et futur père de famille, il doit s'incomber de la tâche. Ah, bah oui. En fait, elles ne viennent pas de là. Elles viennent d'ailleurs, les abeilles. Ah, bah voilà, il est au niveau 2. Ça, c'est cool. Ça veut dire qu'il va pouvoir faire des recherches et compagnie, quoi. Je vais refaire planter des trucs parce que je me dis que ça peut toujours lui faire bosser un peu. Oh là là. Pourquoi elles viennent, les guêpes, là ? Les abeilles, les guêpes, tous ces trucs-là. J'aime pas ça. Les guêpes tueuses, ça ne me plaît pas. Eh ! Elles viennent d'où, là ? Je sais qu'il y a la ruche juste à côté, mais j'ai pas l'impression qu'elles viennent de la ruche, hein. Bon, et puis sinon, on pouvait pas enseigner le jardinage, en fait. Vous voyez, quand je clique, il est en train de faire des recherches et puis, en fait, je peux rien lui. Je veux pas faire enseigner. Donc, voilà, tant pis. Oh, le beau petit bidon, quand même, hein. C'est bien, ma jolie. Elle est où ? La maison, elle est là. Et puis, tu iras manger un truc parce que là, je vois que t'as la dalle. Ah, bah, il n'y a plus rien à manger. C'est du poisson sur toi, ouais. Ah oui, quand même, t'as un petit poisson. Ouais, qui est putride. Alors, on va demander à Greg de faire à manger. Encore le gratin des îles. Ah oui, ça part plus vite, hein. Quoique non, il lui sera occupé. Je vais demander à sa mère. Elle, elle sera vite, plus vite disponible. Voilà, il lui la prend et tout ça. Oui, tu vas avoir à manger. T'inquiète pas. Oh là là. Oh, ce ventre. Oh my god. Remarquez, il est 17h. Accouchement dans... Ouais, bah voilà, dans moins de 24h, on en saura pour le bébé. Youpi. Tu es ici, tu vas prendre une photo de référence. On va prendre la cascade en photo. Mais oui, enfin, en toile comme ça, ce sera bien. Ça va changer un petit peu. Alors, ce sera un peu thème de la mer sans être la mer. Ou alors, on prend de l'autre côté. On ne voit pas trop que c'est la mer. Je vais prendre la cascade. Je trouve ça sympa. Ouais, comme ça, c'est bien. Hop, ça fera une toile de plus. Oh, mais non, tout va bien. T'inquiète. Allez. Burk. Bah, burk toi aussi, hein. Mais fais ta toile. Tu verras, ça va t'amuser. Alors, ça donne quoi ? Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un peu sombre. C'est dommage. Mais sinon, c'est pas mal du tout, ma petite Jessie. Ensuite, il y a une chef-d'oeuvre que tu nous fais. Et la cascade de chef-d'oeuvre. Tu vas la mettre dans l'inventaire. Hop, tu vas nous mettre aussi celle-là dans l'inventaire. C'était quoi cette grenouille dorée, là ? Je l'ai vu, hein. Je t'ai vu, petite grenouille. Tiens, tu vas jouer un petit peu dans l'eau. Tu fais pas attention à la personne. Voilà. Tu vas jouer un petit peu ici. Et après, tu rentreras à la maison. Regardez-moi ça, elle a des petites fleurs qui s'échappent de ses mains. Enfin, des fleurs, des feuilles, je veux dire. Bon, elle a pris toute seule initiative de faire des recherches. Mais c'est bien. Tant mieux. Vas-y. Franchement, fais des recherches. Surtout si tu veux. Si ça te fait monter ton jardinage. Je ne dis pas non avant que tu sois vieille. Parce que là, il y a du taf. Et on n'y a pas avancé. J'en ai marre. Bon, il est pas un peu 4h du matin, toi ? T'as nagé dans la flaque fluorescente, ça n'a rien fait. Elle s'en fout. Complète. Complète. Elle a juste, voilà. Elle a bien dormi, tout ça. Et l'accouchement devrait arriver dans quelques heures. Dans une bonne grosse dizaine d'heures. Et bon, on n'y est pas encore, du coup. Mais non, mais qu'elle est bête. Elle s'est pissée dessus. Oh, tu vas m'essuyer ça, un cocotte. Oui. Mais en plus, tu viens de passer je ne sais combien de temps dans l'eau. Mais c'est pas grave. Tu vas nous clinquer dans les pattes, toi. Mais bon, étant enceinte, c'est pas possible. Oui, d'accord. Mais si, il est là. Regarde, il va te laisser la place, ton amoureux. Allez, va. Ah, fichtre. Mais non, t'inquiète, personne n'a vu. Et tu iras manger parce que tu as faim. Là, petite Jessie, qu'est-ce qu'elle a ? Elle est morose, comme d'habitude. Tu vas discuter avec ta belle-fille, tiens. Discuter ce que elle te sent d'intérêt. Tu vas manger aussi un petit quelque chose. Voilà. Que t'as besoin de discuter, eh bien, discutons. Bon, c'est pas bon, hein, ce truc. C'est pas possible. Cette bouffe du barbecue, c'est de la merde. Pour les objets du jour, j'ai ajouté ce petit truc guéridon. Voilà, je ne savais plus le nom que Greg a fabriqué. Et le miroir aussi que Greg a fabriqué là. Et puis, nous avons donc le fameux canoë que nous avons débloqué grâce à Tussie. Il est là. Il est énorme. Je ne sais pas si on va l'utiliser un jour, mais en tout cas, il est là. Ah, mais elle, dès qu'on la laisse deux secondes sans surveillance, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va dans l'eau. Regardez-moi tous ces beaux poissons. Une femme poisson avec parmi les poissons. Non, là, il n'y a pas de dauphin disponible. Bon, tant pis. Oh, mon Dieu ! 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 Ça y est ! Baby is on the way. Baby is on the way. Yeah, yeah. Alors, ma petite, tu vas faire une chose. C'est déjà, tu vas aller au pipi. Et puis après, tu vas aller te faire une sieste parce que je n'ai pas de berceau. Et non, le berceau, on l'avait jarté. Donc, au pire, j'ai déjà acheté les objets du jour. Bon, on va attendre qu'il arrive, alors. Regardez. Greg est en panique. Oh, mon Dieu ! Je veux être papa ! Oh, tiens, un chevalet. Oh, c'est super ! Oh là là ! Oh là là ! Ça y est, ça a popé ! Ça y est, ça a popé, les enfants ! On y est enfin ! La naissance du premier enfant de Greg ! Parce que, de toute façon, il en faut au moins deux. Donc, à part si elle nous tape des jumeaux, ce qui serait incredible. En tout cas, ben voilà, on y est. C'est le moment. Attention, révélation. C'est une fille ! Déjà, tu vas t'appeler Nolok, comme ton père. Et tu vas t'appeler Nami. Nami, c'est japonais, ça veut dire vague. C'est trop mignon. Et il y en a qu'une ! Bah oui, moi, vous savez très bien que niveau bébé, j'ai rarement des jumeaux. C'est bien dommage. En tout cas, tu vas pouvoir la nourrir et la bercer, la petite Nami. Parce que c'est notre ami. Et c'est trop bien. Bravo, bravo. Voilà, nous avons une petite fille. Tu pourras manger après ton festin de légumes et grégounet. Tu viendras ici, s'il te plaît, accueillir ton enfant comme il se doit. Mais c'est pas mignon qui s'occupe de sa petite garçonne. N'importe quoi ! Sinon, mamie, quand tu veux. Moi, mamie, je lui fais bosser parce qu'il faut qu'elle augmente son jardinage. C'est affreusement long. Mais voilà, je lui fais faire des recherches surtout et n'importe quoi. Parce que là, je suis trop nulle. Je suis trop nulle. J'ai pas assez bossé les recherches. En même temps, elle devait faire tellement de choses, la pauvre. Et comme elle clignote, elle va devenir vieille dans pas longtemps. Pour le prochain épisode, je crois qu'elle sera très vieille. Tant pis c'est pour nous ! Et enfin, pour elle surtout ! C'est l'amour à la plage. Ah ou tcha tcha tcha. Et les yeux dans les yeux. Ah ou, ah ou. Baiser et coquillage. Ah ou, tcha tcha tcha. Vous aime faire un deuxième. Ah ou, ah ou. Bah oui, quoi mince. Maintenant qu'il y a une petite fille qui est née, il faut bien son petit frère. Donc faire un bébé calypso. Et faire un bébé avec Greg. Bah ouai. Non mais quand même. Faut ce qu'il faut. Vu qu'il faut deux enfants, on va espérer que les deux premiers soient sirènes. Comme ça, moi, c'est bon. Je n'aurais pas à en faire plus. Allez. Vous me remettez ça. En plus, je n'avais pas fait attention. Ses cheveux sont le même ton que le lit. C'est magnifique. Pendant que la petite est réveillée, mais ne pleure pas. En tout cas, pour l'instant, ça s'éclate sous les draps. C'est l'essentiel. Et nous avons un ami qui pleure et qui pète. Qui a salopé toute sa couche. Bon. Bah du coup, papa, si tu pouvais venir lui changer la couche sale à ta fille. Voilà. Une fille. C'est super. Ah mais il va refaire crac crac, c'est ça ? Oh la vache. Bah si avec ça, elle n'est pas en clinque. Elle a l'air d'être fertile comme fille. Pourtant, ça va. Ou partons que... Ouais. Mais il faudrait que tu ailles aux toilettes, cocotte. Et que tu ailles t'hydrater aussi. Allez. Il y a la musique qui continue alors que... C'est fini, là ! On n'y est plus. Oh, pauvre petite choupette. Mamie est là. Mamie, elle va manger. Mamie, elle va manger un coup. Papa aussi. Voilà. Tu vas te dîner. Papa, papi. Oh la la. Papi ! Papi, tu ne l'as jamais connu. Même papa, il n'a jamais connu papi. Alors, pour te dire à quel point... C'est compliqué la vie ici. Donc, pour l'instant, je ne vois pas les deux petites flèches concernant Calypso. Peut-être qu'ils n'ont pas réussi à concevoir. Donc, c'est pas grave. Tant qu'il n'y a pas les petites flèches. Bah, toi, tu continues de faire des recherches, quoi. Je suis désolée, ma petite Jessie, mais là, on va y arriver à 85%. Ouais. Elle est belle, hein, Jessie. C'est dommage. Elle va devenir vieille et moche. Elle est toute raînée. C'est la tristesse de ce monde. Greg, tu seras gentille, mais tu vas remettre ça avec ta chérie, parce que là, j'ai pas l'impression qu'elle soit enceinte. En plus, elle attend juste là. Allez. Pour un instant, il n'y a pas d'indice. À part l'hydratation qu'elle a à la double flèche. Non, 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 vous n'avez pas réussi. Allez, un petit frère pour Nami. Wouhou ! C'est parti. On y arrive, les gens. 95%. 95%. Bon, pareil, elle tombe de sommeil, mais c'est plus possible en même temps, là. Il faut travailler, là. 97. Allez, tu me fais celui-là, là. Je pense qu'on est bien. Oh, ce serait magnifique si elle arrive à me faire les 100% et à me valider ça. Ce serait... Oh là 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 là. Ça n'a pas de nom. Juste avant d'être vieille, quoi. Non ! Mais non ! Laisse ton fils tranquille, là. Ton fils, il va aller dormir. Allez, va dormir, Greg. Et toi, toi... OUI ! Tu l'as bien mérité, ton dodo. Va te coucher. Ah, ça y est, on a enfin fini ce qu'il fallait faire avec notre JT Nationale. Oh ! Ce fut long. Ce fut fastidieux. Mais enfin, moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Je t'ai demandé de dormir, du coup. Je ne ferai pas l'assiette. Ça ne sert à rien. C'est là-dessus que je vais vous laisser pour cet épisode. J'espère, en tout cas, que ça vous aura plu. Est-ce qu'elle, elle est enceinte ? Je ne pense pas. Allez, moi, je vous laisse là. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Voyages sur Prise ou d'autres choses sur ma chaîne. Je vous fais des très gros bisous. Ciao !